Pour défaut des jetons, Jean-Pierre est obligé d'attendre près d'une des meilleures pour partie du quartier étudié pour le lieu du carrefour Régis. Un trajet d'environ 2 km pour lequel il a l'habitude de débourser sans francs efface seulement. J'ai déjà mis pratiquement 15 à 20 minutes pour aller au carrefour Régis. Donc je propose quand même 150 dans 500, mais c'est compliqué, il n'y a pas de pièces. Désormais, seul le client disposant de pièces et rois, tant le petit métal est d'une rarreté inouïe. Un véritable manque à gagner chez les petits débrouillards. On perd beaucoup les clients, parce que si on n'a pas la monnaie sur nous, le client est obligé de partir. Bien plus une source de conflits entre vendeurs et acheteurs. Quand tu dis 100 font dans 500, on fait comme si on n'avait même pas ton temps. Donc tu es obligé de proposer un peu plus de 150 ou 200. Celui qui me dit 300, 200 a des difficultés avec moi. Pourquoi ? Parce que moi-même, je n'ai pas d'abord les pièces dans ma caisse. Comment je vais faire pour le rembourser ? Il y a le client qui vient de se placer devant toi, il te dit qu'il va manger pour 200, il te donne 500. C'est là qu'on commence seulement à bagarrer, je te dis que je n'ai pas les pièces. Derrière cette rareté, c'est développé un business, celui du commerce des pièces de monnaie. On achète des pièces, oui, pour vendre. On achète parfois 1 000 fois, on nous donne 800 parfois, 850. Si tu veux 5 000, on te donne 5 500. Si tu veux 10 000, je paie à 11 000, c'est comme ça qu'on vend. Ces commerçants disent de s'approvisionner en pièces chez des vendeurs à la sauvette. Le principe de la vente d'argent s'est érigé en règle ici.